Alors en effet, pour 2017, après il y a... Ah oui, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on fait le tour d'une Tuono V4 ? Eh bien, ça peut arriver qu'on bute dans cet énorme silencieux. Et voilà, il va falloir s'habituer à ça, à toutes ces motos qui vont être adaptées à Euro 4 pour 2017 et qui vont recevoir un énorme silencieux très massif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas qualitatif. Là, on a le droit à des matériaux nobles. Alors comme vous pouvez le voir, Aprilia a encore une nouvelle fois fait évoluer sa Tuono, la V4 1100R, pour 2017, avec Euro 4, et on a profité pour revoir surtout l'électronique de cette moto. Alors cette grosse mise à jour électronique concerne toute la gestion de cette nouvelle Aprilia Tuono. Le Ride-by-Wire a été revu, les cartographies moteurs aussi. D'ailleurs, on voit apparaître un tout nouveau bloc de Komodo qui va permettre de régler les différentes assistances. On a les palettes comme avant, bien sûr, mais on a des nouveaux boutons. Et donc on va pouvoir régler l'anti-wheeling, bien sûr, le traction control, le mode de limitation de vitesse dans les stands. Il y a l'apparition aussi du régulateur de vitesse, ça c'est bien pratique sur la route, surtout avec des avions de chasse comme ces motos. Ce n'est pas toujours évident de respecter la vitesse limite sur autoroute, donc là, ça va bien aider. Et puis, il y a le Quick Shifter qui permet de monter les vitesses sans utiliser l'embrayage, mais aussi maintenant à la descente. Donc on a une descente de rapport sans utiliser le levier d'embrayage. Ça, c'est super pratique sur circuit, d'autant plus qu'il y aura de toute façon un embrayage à glissement limité. Il n'y aura pas de rebond de la roue arrière. Et puis, on a une évolution du système de freinage avec maintenant le freinage qui est relié au capteur gyroscopique. Donc l'ABS aussi fonctionne dans les angles extrêmes. La moto ne progresse pas au niveau de sa puissance. Elle conserve ses 175 chevaux. C'est plutôt déjà une Pro S. Elle passe au Rocat et elle conserve sa puissance. Ça, c'est plutôt très bien. Il y a un petit peu d'évaluation du couple avec 12,1 dkNm de couple. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et donc ça reste forcément ce gros roadster super sportif, très agressif, avec un super caractère moteur. Et on a vraiment hâte d'essayer cette évolution 2017 qui devrait rester au top de la catégorie.